Je voulais porter une candidature de projet pour Paris sur l'écologie comme priorité, le numérique comme plateforme et puis la révolution administrative pour changer cette administration qui est de qualité mais qui doit être plus agile. Donc je souhaitais porter cette candidature de projet. Mais il se trouve que le match s'est ouvert sur le casting des sondeurs finalement. Et à partir du moment où je ne pouvais pas convaincre sur cette candidature, quel était l'intérêt de la maintenir sinon divisée ? Nous devons avoir une pré-campagne utile à la campagne. Nous ne devons pas affaiblir l'unité du mouvement ni limiter nos capacités de rassemblement. Et donc en responsabilité, à partir du moment où Benjamin Griveaux clarifiait en sortant du gouvernement, et bien moi j'ai clarifié, une candidature qui ne peut pas prospérer jusqu'au bout ne doit pas être maintenue et j'ai décidé de le rejoindre autour justement du projet qui est la seule chose qui m'anime. Et justement vous parliez de casting des sondeurs. Si on regarde les sondages, il n'y a pas de grand écart entre Benjamin Griveaux, Mounir Madjoubi ou Cédric Villani. Pourquoi spécifiquement Benjamin Griveaux ? J'ai rejoint Benjamin Griveaux parce qu'il est le premier à avoir fait montre d'une belle détermination pour aller à ce combat. Et cette ambition est légitime. Il a fait preuve d'une constance dans sa volonté finalement de se lancer dans la campagne de Paris. La deuxième raison c'est qu'il m'a tendu la main. Lui il est venu me voir en disant qu'il avait envie de travailler avec moi. Il s'est montré très ouvert et il était intéressé par ce que je disais. Et nous sommes convenus que je pouvais travailler à ses côtés sur le projet. Et à partir du moment où c'est la seule chose qui m'anime, c'est logique de le rejoindre. Enfin, je pense que Benjamin Griveaux est le plus à même de réunir un nombre important d'élus et de marcheurs autour de lui. Mais nous verrons, il doit convaincre. Est-ce que le départ de ces ministres ne va pas fragiliser le gouvernement alors que le grand débat national n'est pas fini et que les gilets jaunes continuent de manifester chaque week-end ? Si les ministres avaient fait campagne ou pré-campagne pour Paris de leur poste gouvernemental, on les aurait beaucoup attaqués. Les mêmes qui critiquent ce départ seraient les premiers à dire mais comment peut-on s'intéresser à Paris alors qu'ils sont ministres ? Ils ont l'esprit ailleurs. Non, c'est une clarification. Ils ont clarifié leur position. Et moi c'est ce que j'attendais au fond pour voir la suite de ma candidature. C'était d'abord qu'il y ait cette clarification. Et c'est un geste de clarification important. Selon vous, pourquoi tous les fidèles de la campagne d'Emmanuel Macron ont quitté l'exécutif au bout de deux ans de quinquennat ? Vous savez, c'est un travail très lourd d'être conseiller à l'Elysée, à Matignon ou dans un cabinet ministériel. Il y a toujours eu des changements d'équipe. Aujourd'hui, on regarde ça un peu plus parce qu'à notre époque, c'était moins suivi. Mais c'est un métier éreintant, extrêmement pénible, difficile pour sa vie privée. Et c'est normal qu'il y ait du changement. Les équipes évoluent. Il y a parfois des moments où les gens partent ensemble, restent ensemble. Je crois qu'il ne faut pas en tirer plus de conclusions que ça. Dernière question, vous étiez dans l'équipe municipale d'Anne Hidalgo à Paris. Pourquoi désormais faire campagne contre elle ? J'étais adjoint aux finances d'Anne Hidalgo. J'ai gagné des arbitrages. J'en ai perdu d'autres. Anne Hidalgo est prisonnière de vieux clivages dont elle ne veut pas sortir. Elle reste dans ses alliances. Et finalement, cette coalition, cette façon ancienne de voir la politique, l'empêche de passer un certain cap. Il ne faut pas se situer au niveau des personnes. Moi, je ne fais jamais d'attaque personnelle, mais je pense qu'on peut être et de droite et de gauche à Paris et changer radicalement la façon de faire.